Géopolitique sommet des briques, suce à la dictature du dollar, nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Paroles aux Pan-Africanistes. Du 22 au 24 août dernier, c'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, le 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud au fil des ans. Eh bien, ce forum s'affirme comme une vraie alternative au G7 avec l'ambition de rebarder les quatre de l'ordre économique international et de contester le règne du dollar américain. En Afrique du Sud, c'est ouvert donc le mardi 22 août dernier, le 15e sommet des BRICS, l'organisation regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en pleine période de guerre du côté de l'Ukraine. Et alors que ces cinq pays représentent aussi aujourd'hui 40% de la population et 31,5% du PIB mondial, ce rendez-vous est particulièrement et a été particulièrement scruté. On en parle peu pourtant, leur influence est grande et surtout n'est plus à négliger sur la scène politique internationale. Les BRICS que forment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud doivent et se sont réunis et continuent d'ailleurs à se réunir pour leur sommet annuel. Sauf que cette année, Vladimir Poutine n'était pas présent. Il a été et il est poursuivi, nous dit-on, par un mandat d'arrêt de la Cour européenne internationale. L'Afrique du Sud a jugé préférable que le président russe suive la réunion à distance. Une décision qui n'a pas, on va le dire comme ça, éclipsé le principal enjeu de ce 15e sommet. L'ouverture du club à de nouveaux membres. Les candidatures étaient nombreuses et viennent du monde entier. Il faut dire que ces dernières années, l'hégémonie sur la scène internationale des puissances occidentales et plus particulièrement des États-Unis agace de plus en plus. Et dans le même temps, certaines puissances alors émergentes sont devenues incontournables sur le plan économique et surtout diplomatique, à l'instar de la Chine. De quoi donner aux BRICS des envies de renversement de polarité ? Mais ce groupe de pays peut-il vraiment apporter une alternative politique et économique ? Eh bien, ils sont nombreux, les experts, qui disent oui. Et qui disent tout simplement que bientôt, bien sûr, naîtra la multipolarité du monde. Et justement, l'unipolarité détenue par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, eh bien, va tomber quand on sait pertinemment, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, rien que cinq pays détiennent 31,5% du produit intérieur brut mondial. Et maintenant, une question cependant après, justement, ce forum. Si les autres pays du monde s'ajoutaient, et je suis d'ailleurs le cas, eh bien, peut-on parler encore de l'Occident ? C'est la véritable interrogation. Et peut-on encore parler du dollar ? Est-ce le déclin du dollar ? Est-ce la fin du dollar ? Nous nous interrogeons. En tout cas, notre question géopolitique, sommet des BRICS, sus à la dictature de dollars, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatoly ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal. Le Cactus. Albert Anatoly ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve. Je suis Longos. Je dis bonjour à Jerez, qui est direct machine. Je dis bonjour au top management de Pan-Afrique TV, ainsi que à mes co-combatants, comme je les appelle. Je dis bonjour à l'Afrique. Surtout, je dis bonjour au peuple noir, qui est matérialisé en ce moment du côté de Haïti, où il se passe des choses graves de ce côté-là. Il y a une sorte d'apartheid qui entretient, n'est-ce pas, la CIA américaine de ce côté. Bizarrement, Human Rights Watch n'a rien vu là-bas. Human Rights Watch ne voit pas l'apartheid, justement, imposé par les acteurs de ce côté-là. Tout comme Human Rights Watch ne voit pas l'apartheid, n'est-ce pas, qui est entretenu par la France du côté de Mayotte, où vous avez la population noire, comme toujours, qui souffre, qui souffre, n'est-ce pas, de manque d'eau, et qui est dans la population, notamment, féminine, et victime, n'est-ce pas, de stérilisation. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole. A ici encore ce matin, nous connaissons les six nouveaux pays qui entrent justement dans les BRICS et qui sont entrés dans les BRICS. Il s'agit de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et surtout des Émirats Arabes Unis. Eh bien, ils devront justement rejoindre les BRICS en janvier prochain. La Chine est le pays qui a le plus insisté sur l'expansion du groupe pour contrer la domination occidentale. Je vous pose donc la question. Fin du dollar. Je pense que ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs, n'est-ce pas, de ce nouveau bloc, le cipolaire, qui est né d'un... Unipolaire. Non, je parle du bloc multipolaire. Unipolaire, d'accord, Alice. Qui est né dans le contexte, dans un contexte de domination du dollar américain et qui perpétue la violence. Parce qu'aujourd'hui, la violence, le dollar est utilisé par les États-Unis comme étant un instrument, un outil de domination. Oui. Or, ça ne devait pas être ça une monnaie. Une monnaie, c'est un instrument symbolique qui traduit la souveraineté d'un État. Et combien ? Le dollar qui devrait être adossé, par exemple, sur l'or est plutôt adossé sur le pétrole. C'est le vocable pétro-dollar. Ça veut dire qu'à travers le dollar, on peut vous créer de l'inflation, on peut créer l'effondrement de votre économie. À travers le dollar, vous avez les États-Unis qui ont, qui sont arrogés le droit d'ex-territorialité, c'est-à-dire cette fameuse loi qui leur donne le cutis, n'est-ce pas, de faire la guerre à toute la planète, terre où ça les chante. Cet dollar qui est devenu un instrument de violence inouïe. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les multiples crimes que les États-Unis ont perpétrés, que ce soit sur le continent africain, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté de l'Asie, que ce soit du côté du prochain Moyen-Orient. C'est au nom de ce dollar que justement, les États-Unis peuvent se donner la liberté de toute la terre pour imposer leur dictat. C'est ça qui est la question. Au point où, tu fais le statut de ce dollar, lorsque vous êtes contre ce qu'ils appellent leur valeur, c'est notamment l'homosexualité, il peut se permettre de demander au Front Moyen-Orient International, la Banque mondiale, de permettre de roubiner la fameuse EUR dont on n'en a pas besoin. C'est donc dans ce contexte que n'est-ce pas les BRICS, de ce bloc multipolaire en devenir, constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, et qui vient d'être élargé au dernier sommet des BRICS, avec notamment l'entrée en scène, notamment de deux pays, de deux pays africains, et vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai... L'Egypte et l'Ethiopie ? L'Egypte, c'est-à-dire un pays de l'Amérique du Nord, donc Maghreb, l'Ethiopie, un pays, n'est-ce pas, de l'Afrique australe, donc anglo-saxon, aucun pays d'espérance francophone. Oui. Bon, vous comprenez pourquoi il n'y a aucun pays d'espérance francophone. Parce que pour adhérer aux BRICS, nous venons sur les critères d'adhésion, pour adhérer aux BRICS, il faut déjà avoir une vision multipolarité, de multipolarité, si vous voulez. Il faut avoir une vision multipolarité. Deuxième chose, vous devez avoir votre souveraineté. D'abord, la première souveraineté est sécuritaire, la seconde économique, la seconde est monétaire. Oui. Alors, vous comprenez donc que la plupart des pays d'espérance francophone ne répondent pas encore sécuritaires, n'est-ce pas, de souveraineté. Il faut donc, ça va donc prendre du temps, autant qu'on puisse nous affranchir de l'imperialisme français, qui va permettre que nous ayons en notre position ces outils de souveraineté pour pouvoir adhérer tranquillement aux BRICS. Pour revenir à votre question, est-ce que c'est la fin du dollar ? C'est ce qui est, c'est l'un des objectifs ? C'est l'un des objectifs, parce qu'il faut trouver une alternative à la dédolarisation de l'économie mondiale. Aujourd'hui, les échanges commerciaux, ça se passe dans beaucoup de pays en dollars. Maintenant, dans le contexte de la crise ukrainienne, il y a des alternatives, n'est-ce pas, en ce qui concerne les monnaies, à utiliser dans les transactions commerciales, notamment entre la Chine, la Russie, et d'autres pays, comme même l'Iran. L'Iran, au niveau de l'Arabie, ça veut dire que beaucoup de pays, actuellement, font l'alternation, soit avec le roi, soit avec le rouble. N'est-ce pas ? Ça, c'est important de le préserver. Dans le contexte africain, il est important de mettre en place une monnaie alternative aux Français. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous engager, c'est une parenthèse, vous ne pouvez pas vous engager, par exemple, dans l'implémentation, la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique, continentale, c'est-à-dire les ELEC, sans avoir une... Pour ces pays africains qui sont encore dans la zone de France, il vous faut une monnaie alternative, et ça doit être une monnaie nationale. Parce que, je ne sais pas, ce ne peut pas être une monnaie qui va permettre à ces pays qui l'utilisent d'émerger. Bien au contraire. Ça veut davantage absorber, justement, leur, j'ai envie de dire, leur... leur dividende, si vous voulez, au niveau des échanges commerciaux à l'extérieur. Ça, c'est important de le dire également. Les BRIC, donc, c'est une alternative, c'est une opportunité pour l'Afrique. Parce que moi, j'aime toujours procher pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce que le continent africain, c'est un marché qui a plus de 400 millions d'habitants. C'est une jeunesse dynamique. C'est les matières premières, c'est l'expertise. Parce que, souvenez-vous quand même que la plupart de ces cerveaux qui sont utilisés au travers du monde, ont des origines africaines. Exact. La plupart de ces cerveaux qui sont utilisés, la NASA, entre autres, ce sont des cerveaux d'origine africaine. Nous avons donc les matières premières, nous avons une démographie, nous avons un marché, nous avons des opportunités, nous avons des intelligences. Qu'est-ce qu'il faut ? Ce qui manque, justement, c'est une question de leadership. C'est cette question de leadership qui pose problème sur le continent africain. Est-ce que l'Afrique du Sud, l'Éthiopie ou bien l'Égypte, nouvellement, qui viennent d'adhérer au BRIC, sont capables de produire ce leadership ? Parce qu'aujourd'hui, les BRIC sont considérés comme étant une organisation un peu hétérocrite qui n'est pas encore homogène. Bon, ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est que finalement, ce projet qui a valu à Karafi d'être assassiné est en train de porter le... En train de porter le... Depends de corps, Depends de corps. Oui. Parce que Karafi, tout comme Saddam Hussein, par exemple, avait pris la décision de vendre leur petit dans une autre monnaie que le dollar. C'est ce qui les a valué d'être assassiné. Entre autres, parce que les énergies étaient économiques, mais aussi, il y a eu d'autres prétextes. Aujourd'hui, il est important pour le continent africain de ne plus être acteur, comme ça a été l'habitude. Ça a été souvent... de ne pas être spectateur, voilà, de ne pas être spectateur, mais d'être acteur d'une manière générale. Est-ce que nous avons les moyens... Est-ce que les Africains ont les moyens de pouvoir véritablement jouer le recul de leur ? Dans tous les cas, ce qui est intéressant dans les BRICS, c'est que désormais, nous ne serons plus dans une relation verticale avec les autres pays de la planète. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de relation verticale, c'est quoi ? Il s'agit de la domination. Vous avez d'un côté les États-Unis qui, avec le dollar, imposent leur dictat aux autres du monde. Or, au niveau des BRICS, ils sont dans l'horizontalité, c'est-à-dire, tout le monde, les États seront interdépendants. Il n'y aura personne qui est plus fort, qui va surtout procamer les gendarmes du monde. Chacun apportera dans le panier ce qu'il peut apporter. Albert, on a tout un ici. Remarque que vous faites quand même parmi les six pays qui vont entrer dans les BRICS en janvier prochain, qui ont d'ailleurs été acceptés par les BRICS. Il y a deux anciens alliés, ou pour ne pas dire trois anciens alliés, on va le dire ainsi, des États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'ailleurs de l'Arabie Saoudite que vous connaissez d'ailleurs très bien, l'Égypte qui était quand même le pays utilisé pour jouer un peu parfois le rôle de conseiller. On ne voit pas également oublier les Émirats Arabes Unis. Est-ce pour dire finalement que ces pays et d'autres vont tourner le dos à l'Occident ? Écoutez, vous savez, mis à part les éléments de contexte, les relations intérêts et sénat sont démenées par les jeux d'intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est, je crois que c'était un Français qui a dit qu'il y a entre les... Jacques Chirac, si vous voulez que je redonne le nom. Entre les états, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Oui. Et aujourd'hui, les amis, ce qui était considéré comme étant des amis, peuvent devenir des adversaires du point de vue géopolitique, économique, sécuritaire. La preuve, en 2011, Kadhafi a bien financé la campagne de Sarkozy. Bien avant. Nous en parlerons sûrement au cours de la semaine. Alors, Kadhafi a bien financé la campagne de Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas ? Oui. Quel sort lui a été réservé par le passé de Sarkozy ? Ça veut donc dire qu'en fait, ce monsieur Naveb n'a jamais considéré Kadhafi comme étant un ami, il a considéré Kadhafi comme étant quelqu'un qui pouvait lui apporter quelques intérêts politiques pour financer sa campagne. Dans le monde, dans les nations et les nations et les États, justement, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, dans le contraire de la crise infrénienne, a quand même envoyé des signaux de basculement géopolitique et diplomatique, savoir que, écoutez, vous nous demandez à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, d'augmenter sa production pétoriale pour mettre à mal l'économie russe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Arabie Saoudite a décidé de baisser sa production. Ce qui a commencé d'en mettre en difficulté, justement, les projets que Washington et ses alliés avaient contre Moscou. La Saoudite s'agit dont ils ont encore annoncé, il y a quelques semaines, qu'ils vont davantage baisser leur production, je crois, en 2 millions de barils par jour, un truc comme ça, ça veut dire qu'ils se sont véritablement engagés. Écoutez, n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite a toujours été considéré comme un État terroriste par Washington et que c'était un État barrière par Washington. Mais, comme ils ont toujours la mémoire sélective, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit par le passé sur cet État. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite et l'Iran étaient des ennemis et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a encore quelques mois, c'est la Chine qui est venue justement mettre les amis d'hier, enfin, les frères d'hier qui étaient ennemis qui sont redevenus frères et finalement ont été acceptés dans les BRICS. Bien évidemment, parce que le fait, tu sais comment ça fonctionne, la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Dans la verticalité dont je parlais tout à l'heure, c'est quoi ? C'est qu'il faut diviser pour mieux régner. Et c'était une très très mauvaise nouvelle pour Washington qui absolument tient à son hégémonie mondiale. C'était une très très mauvaise très très mauvaise nouvelle. Son hégémonie n'est du fait que diviser pour mieux régner. Ça a toujours fonctionné comme ça. Oui. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, lorsque vous voulez vous entendre, il vous crée une guerre, il vous crée des frictions et puis voilà. C'est ça qui est la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et ça a été une très très mauvaise nouvelle pour Washington, vous avez l'Iran qui a les ambitions nucléaires, vous avez l'Arabie saoudite qui est un moderado pétrolier dont les États-Unis ont besoin. Vous avez l'Éthiopie qui n'est pas un petit pays qui est également riche, vaste. Vous avez l'Égypte qui a également une influence géopolitique et qui est également bien, qui doit l'économie également prospère. Ce ne sont pas, vous avez donc, parmi les États qui sont désormais membres des BRICS en tout cas dès 2024, le choix n'est pas été fait au hasard. Vous avez les choix du point de vue économique, vous avez les choix du point de vue démographique, vous avez les choix du point de vue géopolitique, vous avez les choix du point de vue d'influence extérieure parce que ça fait partie également des critères d'adhésion. C'est-à-dire, vous devez avoir une visibilité à l'intérêt, à l'international. Donc, la plupart de ces pays ont une visibilité à l'international pour parler de ces critères précis. Oui. Alors, vous avez donc ces critères dont j'ai évoqués quelques-uns qui constituent la condition sine qua non pour adhérer au BRICS. Tout compte fait, il s'agit d'une dynamique irréversible. Tout à l'heure, vous avez évoqué que le PIB des BRICS, c'est en fait, avec l'adhésion des six pays-là, ça fait... Non, ça a monté à 35% du PIB mondial. La population des BRICS désormais, ça a tourné autour de 4 milliards de Carmelia. C'est énorme. C'est énorme. D'abord, comme marché, comme influence géopolitique, comme... comme détendant les matières premières, entre autres. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les hommes logés, comme logés, ce sont des hommes et les nains devant les BRICS. Est-ce qu'il y aura une confrontation géopolitique entre les deux blocs ? N'est-ce pas ? Le Sénil, qui est surtout de la Maison Blanche, a indiqué tout récemment qu'il faut réformer, finalement, le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il faut le danger. Justement, vous parliez tout à l'heure de nanisme. Albert Anatola, ici, je vous montrerai justement le nanisme et surtout le choix fait par les BRICS ces derniers jours. Je vous parle justement de la superficie de ces pays qui ont été choisis, les six pays. L'Argentine, c'est 2,791 millions de kilomètres carrés. L'Égypte, c'est 1,002 millions de kilomètres carrés. L'Iran, c'est 1,648 millions c'est 648 000 kilomètres carrés. L'Éthiopie, c'est 1,112 millions de kilomètres carrés. L'Arabie saoudite, c'est 2,150 millions de kilomètres carrés. Les Émirats arabes unis, c'est le seul petit pays qui a été choisi, c'est 83 600 kilomètres carrés. Et lorsqu'on regarde justement la superficie de tous les BRICS, je vous donne un mille, vous imaginez combien ça fait ? En tout cas, même les états-le-gés, ils n'entiraient pas dans la superficie de ces pays. Voilà. Ça veut dire que c'est énorme. Donc, il y a ces critères. Maintenant, le choix des Émirats arabes est un choix stratégique. Oui. Voilà. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que aujourd'hui, je pense que peut-être que ça va prendre encore un peu de temps pour qu'on arrive véritablement au projet de délaboration de l'économie mondiale, mais c'est irréversible. Déjà, du point de vue de sécurité, Washington et ses alliés, il ne faut pas aller tuer ni Lulal Da Silva, ni assassiner Xi Jinping ou alors Poutine. Ça devient compliqué. Ils ont pu le faire avec Saddam Hussein ou avec Mama Karapi parce qu'ils ont eu la naïveté de ne pas aménager la TILA et de sécurité autour d'eux. C'est pour ça qu'ils ont été assassinés. Mais avec les pays, c'est parti. Vous avez pratiquement... Ça, c'est... En 2024, vous avez pratiquement une vingtaine de pays qui se frappent aux portillons. Qui se frappent justement aux portillons, parmi lesquels les pays africains. Il y a très nombreux d'ailleurs, les pays africains. Le Cameroun, justement. Le Cameroun, justement. Ça veut dire que, finalement, il y a toutes les raisons d'aller vers un monde qui va prendre en compte les véritables intérêts des peuples. Parce que le monde, l'unipolarité ne prend en compte que les intérêts des individus, des lobbies. Oui. Or, la multipolarité va prendre en compte les intérêts des peuples. C'est ça, l'objet des BRICS. Aujourd'hui, il faudrait absolument que le fameux droit international qui est souvent invoqué par les adhérents de la verticalité prenne tout son sens. Ça dit qu'il n'y a pas raison que quelqu'un ait le droit de tuer, d'aller décimer des populations quelque part sur la planète Terre et qu'il n'y a pas à lui rendre compte. mais que ce soit les autres qui puissent être dans le concert et que le criminel qui demande à un autre criminel de rendre compte, il y a un problème, il y a une contradiction. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec les BRICS, il faut absolument aller. Je vous ai dit tantôt que le dollar, c'est une monnaie de prédation, de violence. C'est une monnaie de spockerie, d'arnaque. Il faut le dire, le dollar, c'est une monnaie d'arnaque. C'est une monnaie d'arrivée. C'est une monnaie d'arrivée. C'est une monnaie d'arrivée. n'est-ce pas, des États-Unis. Mais aujourd'hui, avec l'opération militaire spéciale et avec les crises que nous connaissons aujourd'hui sur le continent africain, entre la France et les états, ça va précipiter les fondements de l'Europe. Albert, on a tenu ici. Je vais reprendre les propos, je vais interdire le nom de la personne, un expert, on va le dire ainsi, du côté de l'Europe qui déclarait haut et fort que dans les jours à venir, les pays européens devraient choisir de se tourner vers les BRICS s'ils ne veulent pas disparaître. Je pense qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités dans le choix qu'ils ont fait. Il y a un État quelque part appelé la Méditerranée qui voulait s'inviter, dont le président voulait s'inviter au sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Malheureusement, il y a opposé pour nous recevoir. Pourquoi ? Vous prétendez que vous êtes une puissance. C'est-à-dire, le GSS ne sont pas constitués des pays émergents. Le GSS est constitué des États qui se réclament comme étant des puissances. Mais je voudrais vous rappeler que depuis la crise que nous connaissons du côté du GSS, nous sommes en Afrique, la France est partie de la sixième au neuvième rang mondial de puissance militaire. C'est un indicateur qui n'est pas symbolique. Ça veut dire que le meilleur est interdit. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que les gens qui ont pensé pouvoir caporaliser l'économie mondiale au travers des banques notamment JP, Morgan, Rothschild, Rockefeller, mais écoute, ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont pas prévu ce que la Chine et la Russie ont mis en place en train de faire. Ils n'ont jamais prévu. Ils pensent qu'ils ont dans la possibilité de tout contrôler, d'anticiper, de faire dans la perspective au travers des tings, des tings, des tings, des tings. Mais il y a beaucoup d'événements qui ne voient pas toujours béni, qui vont accélérer le processus justement de la mise en place d'un monde multiprole. Pour terminer et sortir de cette édition de Paroles Pan-Africanais, Albert Anatole, ici, une question. Le G7, on nous dit souvent que c'est les sept pays les plus puissants au monde. Sont-ils encore puissants ? En tout cas, du point de vue symbolique, ils sont puissants. Du point de vue symbolique, ils sont puissants. Mais sauf que il y a deux crises qui nous ont, qui contredisent ou bien qui remettent en question leur puissance. La première crise s'en était en 2019, lors de la fameuse crise de la COVID-19. Nous avons compris que pratiquement les gens, les états qui se prenaient pour des puissants étaient tout seul des puissants. C'était, j'avais dit, des géants au pays d'un jeu. On a compris, je crois que dans ce contexte-là, il n'y a que l'Afrique, véritablement, qui a montré que c'était une puissance en devenir, dont les économies n'ont pas été ébranlées, dont la population n'a pas subi, je veux dire, le cataclysme, si vous voulez, qui avait été énoncé en son temps par celui qui a offert l'office des directeurs de l'Association mondiale de la santé. Et sans doute c'est qu'il y a des Nations Unies. Bien évidemment. Donc là, le continent africain a fait pour les résiliences. Une autre crise, la crise ukrainienne. Ça nous a donné à voir que de tout temps, les peuples du monde, notamment le peuple européen, a goupé les mensonges de ces dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, leur puissance était artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils dépendaient des deux États, du bloc de l'Ouest, de l'Est, de l'Est, la Russie, et l'Ukraine. C'est-à-dire que tout le monde dépendait des céréales et des engrais ukrainiens. Vous voyez donc que finalement, il s'agit des puissances du gaz et du pétrole russe. Il s'agit donc des pays qui sont les puissances d'usurpation. Je vous dis quand même, et ça, ce n'est pas surprenant que ce soit des puissances d'usurpation. La plupart de ces pays sont construits sur quoi ? Sur la base de l'acte de l'église, de l'esclavage, du pillage et d'autres pays. C'est combien ces pays sont construits. Donc, ce n'est pas surprenant que ces puissances d'usurpation retrouvent leur véritable place quand ils seront plus capables de vivre de l'application. Merci à vous, Albert Latola, ici, d'avoir été les nôtres. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée en vous disant tout simplement de rester sur Pan-Africaniste TV.